Musique Hey Fior, j'espère que tu vas bien. Bienvenue aujourd'hui à notre service Refuel, ton service Refuel, n'est-ce pas ? J'espère que tu es installé bien confortablement, que ce soit dans ton salon, dans ta cuisine, dans ton lit. Laisse-moi te dire que ce matin, on va vivre un super service ensemble. Ça va être fun, ça va être encourageant, ça va être pertinent. Donc prépare-toi et on se réjouit trop. S'il y a des questions, n'hésite pas à écrire à Gérald, notre pasteur jeune francophonie, à lui et son équipe, se feront un plaisir de te répondre. Et sans plus tarder, on va commencer une petite activité ensemble. Musique Vous avez tous repris l'école. Et on va faire un petit quiz, parce que ça a beau être le week-end, c'est bien de ne pas faire que révision, n'est-ce pas ? Donc j'ai 7 questions pour toi. Il y aura chaque fois 3 options. A, B ou C. Ce sera à toi de trouver la réponse. Est-ce que tu es prêt ? Fais un petit thumbs up derrière ton écran. Question numéro 1. Combien de dents avons-nous ? En comptant donc les dents de sagesse. A, 28. B, 32. C, 30. La réponse est B. On a 32 dents. Alors si tu veux, tu peux mettre pause et commencer à les compter. Mais je te dis, nous avons 32 dents. La question numéro 2. Combien y a-t-il de joueurs dans une équipe de basket ? A, 5 joueurs. B, 6 joueurs. C, 7 joueurs. On va essayer de te remettre là dans les matchs. André, machin et tout. Et il y en a 5. Donc c'était la lettre A. On a bel et bien 5 joueurs dans une équipe de basket. Question numéro 3. Tout le monde fait un 3 derrière son écran. Quelle est la nationalité de Justin Bieber ? Est-ce qu'il vient A, d'Angleterre. B, des Etats-Unis. Ou C, du Canada. Et bien laisse-moi te dire que c'est la C qui vient du Canada. Je suis sûre que tu le savais. Ensuite, une petite question concernant le mot LOL. Qu'est-ce que ça veut dire ? A, est-ce que c'est laughing out loud ? B, est-ce que c'est lots of love ? Ou c'est leave or laugh ? C'est la A, trop fort ! C'est la A, c'est laughing out loud. Plus que 3 questions. La 5. Quelle est la hauteur de la tour Eiffel ? Je suis sûre que tu as trouvé tout de suite. C'est la C, c'est 324 mètres. C'est genre énorme ! Waouh ! Deux questions ! Numéro 6. Quel était le nom de la femme de Abraham dans la Bible ? A, Marie. B, Sarah. C, Elisabeth. Roulement de tambour. Et la réponse est B, c'était Sarah. Donc on a Abraham et Sarah. Et la dernière question pour toi, qui est un petit peu historique. Quand a été créé le McDo ? Putain, tu devrais connaître, c'est le McDo quand même. On ne parle pas de n'importe quoi. Le McDo A, 1963, B, 2001 et C, 1948. Pas facile comme question. Eh bien, c'est C, 1948. Hey, bravo Fuel ! Tenez d'applaudissements pour toi, pour vous tous. Bravo ! Je suis sûre que vous avez eu des réponses correctes. Et au moins, on a tous appris quelque chose. Parce que laissez-moi vous dire qu'en faisant ces recherches, j'ai appris aussi. Je ne savais pas que le McDo avait été créé en 1948, par exemple. Donc voilà. Hey Fuel, on vous aime fort. On se réjouit maintenant d'être encouragés dans la parole. Alors préparons-nous. Prenons un bloc-notes. Un stylo. Et soyons prêts. Remplis d'attentes. Amen ! Et moi, je vous dis à bientôt ! Ciao ! Salut les fiouls ! Je suis trop contente d'être avec vous ce matin. Aujourd'hui, on va continuer sur le thème du Starter Pack du Chrétien. Mais avant ça, on va prier, ok ? Seigneur Jésus, merci, merci pour cette nouvelle journée, pour ce nouveau souffle de vie que tu nous as donné ce matin. Je te prie, Seigneur, que ce message puisse impacter tous les fiouls, Seigneur, tous les jeunes qui vont regarder cette vidéo, ainsi que toutes les familles. Et je te prie vraiment que ce soit toi qui parle et non moi. Amen ! Donc la semaine dernière, on avait parlé de la prière, qui est un des fondements de la vie chrétienne. Et aujourd'hui, on va parler du jeûne. Oui, c'est quoi le jeûne ? T'inquiète, c'est pas si compliqué. Je vais t'expliquer en gros, c'est quoi le jeûne ? Pourquoi jeûner et comment jeûner ? Alors le jeûne, c'est un élément grave essentiel dans la vie chrétienne. C'est pas une contrainte, c'est pas une obligation, c'est pas une loi à suivre, c'est vraiment un choix personnel que tu fais si t'as envie de te rapprocher de Dieu. Jeûner, en général, ça veut dire s'abstenir ou arrêter momentanément quelque chose. À la base, ce que Dieu nous demande dans la Bible, l'Ancien Nouveau Testament, c'est qu'on se prive de nourriture. Donc, si tu veux, c'est comme une sorte de sacrifice où tu vas demander à ton corps, donc les désirs de ta chair, donc ta faim, de se limiter. Vraiment de se restreindre pour que ton esprit puisse être plus en phase avec Dieu. Alors, pourquoi jeûner ? À quoi ça sert ? Tu sais, Fio, on vit dans un monde qui vit à mille à l'heure. On reçoit plein, plein, plein d'informations, tous les jours, chaque seconde, dans tous les sens. Et parfois, on peut passer même des heures à regarder nos séries ou à jouer à nos jeux. Et on peut même pas accorder 15 minutes à Dieu, quoi. Dans la journée. Tu sais, genre, j'imagine trop Dieu, genre... Eh oh, eh oh, est-ce que je peux passer du temps avec toi ? Aujourd'hui ? Non ? Demain ? Non ? Ok, c'est pas grave, t'es pas dispo. Et vous voyez, ça le rend triste qu'il puisse pas passer ce temps avec toi. Mais Dieu, en tout cas, sache que lui, il attend trop ce moment avec toi. Il attend aussi ce moment pour pouvoir se rapprocher de toi, parce qu'il a plein de trucs à te dire. En fait, Johnny, ça sert à vraiment à mettre du temps à part pour Dieu, pour que tu puisses être plus proche de lui. Et comme tu vas lui donner plus d'attention, eh bien, ça sera plus facile pour toi d'entendre sa voix. La deuxième raison, c'est parce qu'en fait, Jésus aussi, il a jeûné. Lui-même, il l'a fait pour se rapprocher du Père. Et il y a aussi plein, plein, plein d'autres personnes qui l'ont fait dans la Bible. Je vais te donner l'exemple de Moïse. Moïse, il avait jeûné avant de recevoir la table de la loi, les dix commandements, et avant de les partager au peuple. Je vais te donner le verset que tu peux lire, si t'as ta Bible. C'est en Exode, chapitre 34, verset 28, où il est dit Donc Moïse a jeûné, il a fait un jeûne alimentaire. Mais t'as eu aussi Esther, qui a jeûné trois jours avant de risquer sa vie pour le peuple juif. Tu peux lire l'histoire dans Esther, chapitre 4, verset 6 à 16. Ça va s'afficher là. Donc t'as Esther, t'as aussi Daniel qui a jeûné. Et lui, il a jeûné alors qu'il était en captivité. Donc c'est dans Daniel, chapitre 9, verset 3. Et bien sûr, on a Jésus. Jésus qui a jeûné avant d'être tenté par l'ennemi et de démarrer son ministère sur la terre. Donc ça, tu peux le lire dans le chapitre de Matthieu, 4, verset 1 à 11. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'on jeûne qu'on ne sera pas tenté. Justement, l'ennemi déteste ça. Il déteste qu'on se rapproche de Dieu. Donc l'ennemi, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tenté Jésus. Et Jésus, il a seulement répondu « L'homme ne vivra pas uniquement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. » Et ça, c'est la troisième raison de jeûner. La troisième raison, c'est qu'on a besoin de la parole de Dieu pour vivre pleinement. Quand Jésus parle de ce pain dans ce verset, évidemment, il parle de nourriture. Mais dans notre contexte actuel, on peut remplacer le pain par des distractions, par Netflix, par des jeux, par TikTok, tout ce qui peut nous contrôler et nous éloigner de Dieu. Et ce que Dieu, il nous explique, c'est qu'on ne peut pas uniquement vivre de ces distractions-là. L'être humain a besoin de la parole de Dieu pour vivre pleinement. Et parfois, tu sais, on a ces idoles. Ces idoles, en fait, c'est des choses qui passent parfois au-dessus de Dieu, à qui on va accorder tout notre temps. Et pour casser ses habitudes, d'ailleurs, une habitude, c'est 21 jours, en fait, pour qu'elle se crée. Donc, que ce soit des mauvaises ou des bonnes habitudes, le jeûne, c'est méga efficace. Pour te donner un exemple personnel, j'ai déjà jeûné d'Instagram, par exemple. J'ai aussi fait un jeûne alimentaire de 3 jours. Parce que je voyais qu'en fait, ça avait une mauvaise influence sur moi. Ça avait une emprise, genre je perdais du temps à scroller. Je me levais le matin, je regardais mon portable, je m'isolais, je laissais des mauvaises choses vraiment entrer dans mon cœur. Et je commençais à me comparer aux autres. Et en fait, je n'entendais plus du tout ce que Dieu me disait. Je ne lisais même plus la Bible. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé pendant 3 semaines pour me rapprocher de lui et juste pouvoir me souvenir que lui, il m'aime tel que je suis. Donc, si tu es addict à quelque chose et que tu veux arrêter parce que ça t'éloigne de Dieu, moi, je vais t'encourager avec un verset en Esdras 8, 23, qui dit « C'est pour cela que nous avons jeûné et demandé cette faveur à notre Dieu et il a exaucé notre prière. » Écoute bien, ce verset dit « Dieu a exaucé notre prière. » Donc, s'il l'a fait pour eux, ça veut dire qu'il peut aussi le faire pour toi. Dernier point, comment jeûner ? De manière pratique, c'est donc un temps où tu vas arrêter quelque chose pour la durée que tu veux. Dans la Bible, on parle beaucoup de jeûne alimentaire. Donc, tu peux faire le choix de te priver de nourriture pour que justement ton esprit soit plus en face avec Dieu. Mais tu peux aussi arrêter quelque chose où tu as l'impression que ça a le contrôle sur ta vie pour la durée que tu veux. Par contre, c'est vraiment un temps où tu vas lire ta Bible à fond, prier à fond. C'est vraiment ton moment à part ou avec Dieu où tu te mets vraiment loin des distractions. Mais rappelle-toi vraiment d'une chose, c'est que Dieu, c'est ton papa. C'est ton papa céleste, il t'aime tellement, il veut être proche de toi. Et il t'aime tellement qu'il est jaloux des choses qui passent avant lui dans ta vie. En fait, ça le rend super triste. Et en fait, lui, ce qu'il veut, c'est t'aider à abattre ces idoles dont on parle, tu vois. Ces choses parfois qui peuvent prendre trop de place dans ta vie et qui t'empêchent d'avancer dans ta vie et ta relation avec Dieu. Donc, si tu jeûnes, vraiment sois fort, continue de bien lire ta Bible et de prier. Et si tu es tenté, t'inquiète pas, c'est normal. Mais sois courageux, prends courage vraiment parce que je te promets, ça fera du bien à ton âme. A ton esprit. Et surtout, ça va te faire grandir dans ta relation avec Dieu, dans ta vie de prière. Et si vraiment t'as du mal, oublie pas que t'as le Saint-Esprit aussi à qui tu peux prier pour lui demander de t'aider. Amen. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui, Fioul. J'espère que t'as kiffé ce message, que ça t'a touché, que ça va t'aider, que ça te donne même envie de jeûner peut-être. Et en tout cas, je te fais plein de bisous et je prie pour toi. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada